Pour accroître ma capacité d'amour, c'est très beau. Ça veut dire qu'on ne parle pas de l'amour d'affection, parce que celui-là il est donné naturellement. Si vous désirez l'accroître, c'est donc que vous devez recueillir, accueillir quelque chose qui vous est donné. Et donc là on parle vraiment de l'amour, la pauvreté du français, l'amour agapé, celui que je ne peux pas tirer de moi-même. De moi-même je peux tirer l'éros, qui est l'amour qui me porte vers des objets qui sont bons pour moi. Je peux tirer l'amour filia, l'amour d'amitié, où je veux votre bien. Mais l'amour vrai, l'amour pur dont Jésus parle, l'amour qui me conduit à donner ma vie, à ça il est simplement donné. C'est donc Dieu qui se révèle en se donnant, en se donnant dans l'Esprit-Saint. Comment augmenter ma capacité d'aimer, c'est-à-dire comment ouvrir mon cœur pour qu'il soit davantage réceptif à la grâce. Alors ce que vous dites est juste, qu'est-ce que la prière ? C'est cette ouverture de cœur à Dieu. C'est se tenir au pied de la croix où l'Esprit-Saint jaillit du cœur ouvert de Jésus et accueillir cette fontaine d'eau vive. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui avez soif, soif d'aimer, et buvez, et des torrents d'eau vive jailliront de votre sein. Quand vous serez remplis de votre cœur, vous pourrez aimer à votre tour. Donc c'est tout à fait ça la prière. La prière et la parole de Dieu, c'est inséparable, parce que la prière pour nous, ce n'est pas une technique. C'est nous ouvrir à cette présence de Dieu, nous laisser regarder par lui. Et pour savoir où il est, nous méditons la prière, puisque là il me parle, la parole, puisque là il me parle. Quand je médite la parole, Dieu est mon interlocuteur. Il me regarde. Il m'aveuse et je l'aveuse, comme disait l'agriculteur au curé d'Ars, qui l'interrogeait. Mais qu'est-ce que vous faites mon brave à regarder ainsi, si longtemps de Saint-Sacrement ? Je l'aveuse et il m'aveuse. Il me soupèse. Et je soupèse Dieu aussi, c'est très beau. Donc la prière est ce cœur à cœur qui s'enracine dans la parole, précisément parce que là je suis sûr d'être dans ce vis-à-vis avec Dieu. Et lorsque je reçois cet Esprit Saint, je vérifie dans mon agir, est-ce que mon agir se transforme ? Est-ce qu'effectivement les œuvres témoignent que je les accomplis dans l'Esprit Saint ? Une foi vivante par la charité s'exprime dans les œuvres qu'elle pose et qu'elle accomplit. C'est la lettre de Saint-Jacques. S'il n'y a pas les œuvres, ma foi est morte. C'est-à-dire, ce n'est pas une foi qui vit de l'Esprit Saint. Mais si effectivement je me mets au service des autres, dans cette gratuité de l'amour, alors j'ai, je ne peux jamais avoir de certitude que je suis en état de grâce, mais j'ai tout lieu de penser qu'effectivement l'Esprit Saint habite en moi. lorsqu'il me pousse à accomplir les œuvres de charité. Merci. 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 Merci.